Bonjour à tous, enfin de retour après deux grosses semaines d'absence. Je suis navré, donc je bossais énormément, donc je ne suis pas allé au cinéma et je n'ai pas fait de critique dernièrement. J'ai donc pas mal de retard, on va commencer à l'entraper tout de suite avec Oblivion, le film de Joseph Kosinski avec Tom Cruise et Morgan Freeman. J'ai dit plusieurs fois que j'allais aller voir le film et je me suis à chaque fois ramassé un nombre impressionnant de messages sur le Facebook du cinéma Durendal de gens qui me disaient « Tu vas gerber devant l'écran, ça va être encore pire que Prometheus, c'est une bouse infâme, c'est le pire film de SF que j'ai vu depuis des années, c'est au-delà de toute conception. Je ne pensais pas que les dommages du mauvais cinéma dont on vous abreuve étaient si irrémédiables et si profondément ancrés chez vous. C'est fou. Un film d'action doit forcément péter de partout. Un film de science-fiction, je fais moi-même le lapsus. Un film de science-fiction doit forcément péter de partout pour vous. C'est assez dingue. On ne peut plus créer un monde, on ne peut plus créer une ambiance, on ne peut plus créer des personnages, on ne peut plus créer de la psychologie de personnages. Vous trouvez que c'est nul ? Je ne comprends pas. Au demeurant, ce n'est pas un excellent film, Oblivion, mais quand j'ai vu... Alors, j'allais dire une guennerie. J'allais dire, quand j'ai vu les messages que vous m'avez envoyés, je m'attendais vraiment à une merde. Ce n'est même pas vrai. Quand j'ai vu les messages que vous m'avez envoyés, je me suis dit « Je suis sûr que je vais aimer le film. » Et je suis sûr que s'ils lui chient à la gueule à ce point, c'est simplement parce qu'ils ne sont toujours pas habitués à apprécier l'ambiance d'un film. Et pour le coup, j'ai eu raison. Ça va mettre de l'eau au moulin à tous ceux qui disent « Oui, tu fais exprès d'aller contre l'opinion générale des gens et tout ça. » Non, vous n'avez rien vu, il n'y a rien eu ici. Mais j'en pense quand même pas moins. Vous êtes gentils, quand je vois un film, je sais me faire ma propre opinion, je n'ai pas besoin de regarder celle des autres. Ce n'est pas comme ça que je me construis. Bref, Oblivion raconte l'histoire de Jack qui vit avec une jeune femme dans ce qu'ils appellent la tour, une espèce de maison qui est placée très haut au-dessus du sol. Ils sont là pour faire la maintenance sur les robots droïdes qui se chargent d'assurer la sécurité autour de gros bâtiments qui sont là pour recycler l'eau qui a été irradiée après un combat contre les aliens pour notre Terre que nous avons perdue puisque notre Terre est devenue inhabitable mais que nous avons quelque part gagnée tout de même parce que les êtres humains sont partis vivre dans une espèce d'énorme station qui s'appelle le TET qui flotte dans l'espace une espèce d'énorme station triangulaire et donc voilà, Jack est persuadé qu'il est sur Terre pour accomplir une mission de nettoyage de la Terre et qu'ils pourront ensuite, lui et sa collègue enfin sa collègue collègue relation amoureuse qu'ils pourront ensuite aller vivre sur Titan où se réfugier le reste de la population sauf que tout n'est pas si simple que cela et il va s'avérer qu'en fait le monde dans lequel vit Jack est beaucoup plus complexe qu'il ne le croit et surtout qu'il vient bien au-delà des apparences et donc va s'en suivre une série de péripéties qui va mener à de nouvelles révélations qui va mener à de très belles histoires dont je ne peux vraiment pas vous parler parce que je vous gâcherai vraiment toutes les surprises du film et elles sont bien trouvées je vous avouerai que j'en avais quand même venu venir une bonne partie d'entre elles il n'y en a qu'une seule que je n'avais pas vue venir je ne peux rien vous dire non plus dessus parce que c'est tout son intérêt c'est qu'on ne les voit pas venir donc il n'y en a qu'une seule qui m'a vraiment surpris je ne sais pas trop d'ailleurs si c'était parce que j'y avais pensé mais je m'étais dit qu'ils n'oseraient pas ajouter ça ça ferait trop ou que je n'y ai vraiment pas pensé du tout j'ai du mal à déterminer j'essayais d'apprécier le film plus qu'autre chose j'aime beaucoup l'imagerie du film déjà à la base je trouve que c'est un très bon point les couleurs complètement désaturées mais surtout les environnements qu'ils ont créés on a souvent fait des mondes post-apoleptiques des changeurs là mais à ce niveau là avec autant de vestiges encore visibles mais pris dans la destruction qu'on l'a eu avec cette qualité là c'est rare la dernière fois qu'on a eu un monde post-apoleptique qui utilise les mêmes symboles que ce film là et qu'il soit bien fait c'était la planète des singes la séquence de fin de la planète des singes vous connaissez sans doute mais au cas où je ne la révèle pas non plus la planète des singes qui date quand même de 77, 78 je savais que c'était la réplique de Century Fox ah là là j'ai un problème avec les dates je suis sûr qu'ils ne les auront pas marqués là-dessus bien évidemment 67 ils l'ont marqué 67 ça fait depuis 67 que je n'ai pas vu un univers post-apoleptique aussi réussi avec des éléments connus les éléments connus c'est tout simple vous connaissez celui de la fin de la planète des singes si vous ne le connaissez pas vous le regardez mais dans celui-ci on voit genre le Chrysler Building qui dépasse du sol et on voit à plusieurs reprises genre par exemple des stades de baseball qui sont pris dans les sables tout en se détruisant au fur et à mesure j'ai vu qu'il y avait un très beau plan sur le Pentagone une fois qu'il est détruit qui était sublime aussi j'ai jamais vu un truc post-apoleptique aussi photoréaliste et auquel on croit à ce point ça fait vraiment je ne crois pas avoir vu ça récemment donc déjà c'est un très bon point visuellement j'aime beaucoup les designs sont très très beaux aussi j'aime beaucoup les designs des drones de sécurité le bruit qu'ils font je trouve ça absolument génial le design sonore était assez terrible le bruit des droïdes de surveillance est énorme tout l'univers qu'ils ont créé les designs des espèces d'énormes tables mécanisées qu'elle utilise qu'utilise la mademoiselle j'ai oublié son prénom vous connaissez ma mémoire des prénoms légendaire je sais que ça existe déjà d'ailleurs au moins à l'état de prototype mais je trouve que c'est génial et que ça rend très très bien et tout ce qu'ils utilisent tout ce qu'ils mettent en place comme setup payoff je vous l'ai déjà expliqué mais au cas où on prépare quelque chose et à la fin vous vous rendrez compte de pourquoi est-ce qu'on vous a parlé de ça avant en gros c'est plus complexe que ça mais je résume très grossièrement et il y a beaucoup d'éléments qui mettent en place en setup qui viennent en payoff beaucoup plus tard dans le film voire même jusqu'à la fin du film et je trouve ça assez intéressant alors il y a toute une la logique de révélation multiple du film est plutôt bonne enfin je trouve qu'il y a un bon échelonnage de révélation pour qu'il y en ait toujours régulièrement qui arrivent et qu'on soit jamais trop perdu ou que ça ne vienne jamais parasiter l'histoire ou que ce ne soit pas en trop ou en moins vraiment ça rend plutôt bien les personnages sont bons Tom Cruise dans son rôle est assez bon il n'y a rien à dire de particulier là-dessus on va dire enfin c'est évident que ça allait être bon enfin voilà il n'y avait pas de grosse surprise là-dedans on savait que ça allait être bon du coup alors je vous ai dit qu'il n'était pas parfait qu'est-ce que j'aurais à reprocher il y a un côté définitivement niais dans certains aspects du truc ce qui est un peu obligatoire parce qu'on essaye de nous prouver que l'humanité a forcément quelque chose de bon en elle peu importe ce qui lui arrive très compliqué de vous expliquer pourquoi mais voilà sans vous faire de spoilers et on fait passer ça par un message amoureux ce qui est le plus simple à recevoir pour les gens mais qui forcément du coup devient cucu on aurait pu le faire avec d'autres béquilles d'autres d'autres tremplins mais l'histoire d'amour c'était ce qui passait le plus facilement c'était ce qui était le plus simplement reconnaissable pour le public donc ça me paraît logique de l'utiliser après c'est dans des événements extrêmement classiques pour vous donner une idée au début du film premier vol que fait Jack dans son avion son avion grosse boule premier vol qu'il fait il tombe sur une tempête d'éclair enfin sur un orage qui manifestement est devenu assez persistant depuis que la terre ah oui je vous ai pas dit la terre est détaxée parce que la lune a été détruite et donc du coup il y a un orage qui manifestement est là tout le temps enfin c'est devenu un truc une tempête constante comme sur Jupiter il y a une tempête énorme qui fait toujours rage en plein milieu il passe à travers ce truc là et la foudre le touche met ses circuits hors d'état de marche pendant quelques temps et il tombe à pic et ils nous font le coup de l'avion qui tombe dans un ravin et plan d'après caméra au bord du ravin silence et d'un seul coup l'avion qui repasse je vais vous dire pourquoi ça m'énerve particulièrement c'est parce que non seulement ça sert à rien on l'a déjà vu des centaines de fois c'est le tout début du film donc ça fait très très forcé comme premier on va essayer de vous mettre dans le film c'est trop forcé disons que c'est trop gauche pour un film qui pour le reste est assez intelligemment écrit donc c'est assez dommage au niveau du contraste mais surtout cette scène est un setup payoff là je vais vous en parler parce que c'est pas un moment important de l'intrigue il y a une course poursuite à un moment et on va voir Jack aller dans la tempête pour que ses poursuivants soient frappés par la foudre et tombent on peut comprendre qu'est-ce qui passe qu'est-ce qui se fait frapper par la foudre dans une tempête ne marche plus je veux dire c'est assez évident pour à peu près tout le monde que quand enfin un avion qui se fait frapper par un éclair il faut redémarrer le truc comme il faut et enfin voilà ça tient pas toujours comme enfin c'est assez instable une fois que ça a été chacqué particulièrement par un éclair donc il n'y avait pas et même le fait que cette tempête soit là il y a un plan de la terre dans l'espace où on voit toutes les tempêtes qui traînent sur la terre donc on n'était pas obligé de savoir que cette tempête existe tout le temps qu'elle est tout le temps là c'est pas un élément essentiel on sait qu'elle est tout le temps là parce qu'on l'a vue au début du film et qu'on la revoit à la fin mais ça n'apporte rien enfin c'est pas important je veux dire on aurait pu aussi bien la voir juste à la fin ne même pas savoir qu'elle existe tout le temps même si elle existe tout le temps et pour autant ça n'a rien à enlever au film ni à la scène donc c'est enfin pour moi je trouvais ça dérangeant dans le film et il y avait un deuxième truc c'est alors il y a un moment il y a une scène de fusillade et bien évidemment le rôle féminin principal je garde les découvertes secrètes le rôle féminin principal se fait tirer dessus et voilà pareil c'est assez évident je veux dire c'est un peu l'espèce de norme cliché il faut qu'il la protège et du coup pof elle se fait tirer dessus et du coup gros investissement émotionnel machin ce qui sert pas à grand chose il prend un kit de soins il la soigne et ils repartent tous les deux et après c'est fini donc il n'y a même pas d'intérêt à ce qu'elle se fasse tirer dessus en fait donc voilà on s'y attend et ça n'apporte rien ce sont quand même des défauts assez mineurs et franchement j'ai passé un très bon moment devant Oblivion je suis content d'ailleurs parce que j'avais très peur d'être déçu justement et au contraire pas du tout et je vous avoue que du coup je suis assez étonné des réactions assez violentes que j'ai vu sur le Facebook je pense vraiment que c'est cette question d'ambiance et d'installation de scénarios vous êtes plus habitués à ce qu'un film de SF installe un scénario installe une ambiance vous êtes habitués à ce qu'un film de SF ça tire partout tout le temps ce qui n'est pas du tout le cas de celui-ci vous êtes habitués à des trucs comme Total Recall par exemple Total Recall où du début à la fin du film ça tire de partout mais au final du coup le scénario est complètement creux les personnages sont inconsistants et ça ne développe rien l'univers qui existe autour il a l'air génial on le voit comme ça il a l'air génial mais on ne va jamais dedans donc et apparemment vous êtes vraiment plus habitués à ce genre de choses qu'à des films qui essayent de développer autre chose même si ce n'est pas le truc le plus élaboré du monde c'est quand même vachement bien et pour ceux qui l'ont vu la scène de fin c'est ben voilà quand il y a la réplique comment dire ça la réplique sur Dieu voilà on va dire ça vite fait moi j'ai vu le truc j'ai fait ah oui la bonne science-fiction ben voilà j'étais c'est pas la meilleure science-fiction mais c'est de la bonne science-fiction c'est en tout cas un bien meilleur film que Amour de Mickaël Haneke et donc je vous encourage à aller le voir malgré le fait que ça divise je ne sais pas trop pourquoi allez le voir faites-vous votre propre avis prenez soin de vous et allez voir des films ciao 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 ciao